Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la deuxième semaine des auditions des victimes sous le régime Alpha Condé. Dites-nous aujourd'hui combien de personnes ont été auditionnées et comment ça s'est passé ? Les auditions se passent très bien, je ne peux pas vous donner le nombre exact pour une simple raison, il y a une question de confidentialité. Mais il y a plusieurs familles qui sont venues, par rapport à la première audition, nous constatons que les familles des victimes commencent à avoir l'espoir que la procédure pourrait éventuellement aboutir. Parce que vous savez au début, il y a beaucoup de personnes qui étaient très sceptiques. Et cela est justifié par le fait que depuis 2011, malgré toutes les plaintes que nous avons déposées, il n'y a jamais une action quelconque pour instruire ces plaintes. Donc le fait de savoir que désormais il y a quand même certains actes qui sont posés, cela en fait motive davantage les parents des victimes. Et nous espérons qu'il n'y aura pas d'obstacles qui vont éventuellement freiner la suite de la procédure. D'accord, est-ce qu'il y a à ce jour des difficultés, des petites ou moins difficultés que vous rencontrez dans les auditions peut-être, ou en tout cas dans le fait d'appeler les familles et peut-être de les retrouver, de les convaincre à venir pour les auditions ? Bon, à ce niveau, il n'y a pas vraiment de difficultés en tant que telle, parce que nous avons plus de 260 familles de victimes. Et comme nous devons à ce stade les faire venir par groupe, alors qu'il y a beaucoup d'entrées qui auraient voulu être auditionnées dès maintenant, nous les demandons de se patienter, tout le monde va passer. Mais le problème, c'est surtout au niveau logistique, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire. Donc si effectivement on arrive à régler la question qui est liée aux logistiques, en fin de nous permettre d'avoir quand même une certaine célérité au niveau du déroulement de la procédure, ça serait vraiment salitaire. Donc à ce niveau, est-ce qu'il y a un appel par exemple que vous souhaiteriez lancer par rapport aux autorités et qui pourront éventuellement aider à ce que ça soit plus, en tout cas rapide, et qu'il y a beaucoup plus de célérités dans la procédure ? Exactement, nous lançons vraiment un appel, d'abord auprès de la République, et ensuite au ministre de la Justice et des droits de l'homme pour vraiment nous soutenir davantage et veiller à ce que, à ce stade de la procédure, que tous les moyens soient mis à la disposition des personnes qui doivent faire leur travail et qu'il y ait une certaine célérité au niveau du déroulement de la procédure afin de nous permettre, au bout du compte, d'avoir un procès juste et équitable dans un délai raisonnable. D'accord. Pour la dernière question, le président qui dirigeait en ce moment la Guinée n'est pas en Guinée aujourd'hui. Je parle du président Alpha Condé ou de l'ancien président Alpha Condé, il est à l'étranger. Est-ce que vous espérez, ou en tout cas vous pensez, qu'il pourra être là par rapport à ces jugements qu'il pourra y avoir éventuellement ? C'est notre souhait, c'est qu'il puisse revenir en Guinée, puisque nous ne pouvons pas parler d'un procès si effectivement M. Alpha Condé n'est pas en Guinée. Cela ne serait pas souhaitable. Donc nous souhaiterions qu'il puisse revenir en Guinée. Il a dirigé ce pays pendant une période de plus de 11 ans et qu'il puisse quand même s'expliquer par rapport à ce cas d'assassinat de centaines de Guinéennes. Il a voulu rester au pouvoir et c'est là en toute illégalité. Et à un moment donné, il faudrait quand même qu'il explique aux Guinéens pour quelles raisons il a voulu non seulement confisquer le pouvoir, mais aussi utiliser la violence pour se maintenir au pouvoir. D'accord. Si vous n'avez pas autre chose à rajouter, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. C'est bon.